Musique Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je ferai cette vidéo-là sans transition, voilà. Je veux revenir sur ce problème de dégâpissement, voilà, parce que je pense que c'est un grand projet de dégâpissement pour la ville d'Abidjan. En fait, je réitère encore mes propos, je ne dis pas que dégâpit des zones à risque ou bien des quartiers vraiment à risque, c'est mauvais de la part de l'État, mais je ne comprends pas. J'ai l'impression que dans le projet de l'État, c'est seulement à Abidjan qui les intéresse, parce que je ne comprends pas. Il y a tellement de villes en Côte d'Ivoire, il y a un truc que vous devez comprendre, voilà, je parle de l'État et je parle des supporters de l'État, des gens qui justifient tout ce que l'État fait. Je ne suis pas contre l'État, mais moi j'essaie de me mettre du côté du plus faible. Et le plus faible actuellement, ce sont ces familles démunies, ces familles qui n'ont vraiment pas de quoi vivre, qui vivent avec les moyens de bord, qui n'ont pas de revenus stables. Vous savez, tant qu'on ne va pas désenclaver Abidjan, on ne va pas se concentrer un peu sur les villes de l'intérieur pour créer des infrastructures, pour créer des projets de logements sociaux à l'intérieur du pays, pour rendre attractif les villes de l'intérieur, ça sera toujours la même chose. Ce problème va toujours demeurer en fait, parce que moi j'ai l'impression que la Côte d'Ivoire se résume à Abidjan. Voilà. Et ce qui me fait mal dans l'histoire des déguerpissements, c'est que souvent on déguerpille des lieux, 5, 6, 7 ans après, il n'y a aucune sur le lieu de déguerpiller. Je prends l'exemple de 9 kilos, il y avait un quartier, il paraît même que c'est un ancien village qui s'est transformé au fur et à mesure en quartier en baraque, voilà, un peu comme Borybana là. Je crois qu'on les a délogés, ça fait plus de 6 ou 7 ans maintenant, mais jusque là, il n'y a pas eu une brique sur le lieu de déguerpiller. Et ça franchement, je ne trouve pas ça gentil de la part de l'Etat. Parce que le truc c'est quoi ? C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Des déguerpilles, des coins qui sont un peu bizarres, qui ne rentrent pas joli, l'image d'Abidjan et tout, c'est pas mauvais. Mais moi, je pense que la solution, c'est de trouver des projets, c'est de trouver, d'installer des usines de production, d'unités de production, c'est de rendre attractifs les villes de l'intérieur. Vous verrez qu'on fera même pas attention à ces quelques quartiers-là qui sont encore des bidonvilles ou des quartiers précaires comme on les appelle. Parce qu'à vrai dire, si on doit casser tous ces quartiers précaires-là, je pense qu'une bonne partie d'Abogo ne va pas exister. Une bonne partie d'Atécoubé ne va pas exister. Parce qu'il ne faut pas casser seulement des endroits et laisser d'autres endroits. Il faut casser tout. Là, au moins, on sait que le projet de déguerpillissement est impartial. Mais quand on voit des zones cassées, et il y a des zones plus à risque que les zones qu'on a cassées, qui demeurent toujours, il y a un problème. Il y a un problème. Et je pense, pour ma part, que la solution, ce n'est pas de casser. La solution, ce n'est pas de casser. Voilà. Parce que, pour ma part, je sais, comme la connaissance, dans presque tous les pays du monde, il y a des bidonvilles. Il y a des quartiers précaires, des quartiers qui ne sont pas jolis. Mais qu'on ne nous montre jamais. Voilà. On me dira que... Gesco, c'est, on va dire, situé à l'entrée et à la sortie de la ville d'Abidjan au niveau nord. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais je pense, pour ma part, que quand je suis dans ma voiture, que je suis en train de voyager. Ici, je ne suis pas descendu pour rentrer. Mais le cas de Gesco, je ne sais pas qu'il y a ce genre d'habitation-là. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est que... On me dira que... Bancô, qui a été cassé, est au centre d'Abidjan. Ok, pas de problème. Mais moi, quand on me dit Bancô, 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 je ne sais pas. Quel cas-ci qu'on appelle Bancô, parce que je ne fais pas attention quand je suis sur l'autoroute. Vous voyez un peu. Bien au contraire, je trouve le paysage beau. Vous savez, c'est un peu le tout qui rend joli un pays. Ce n'est pas quand le pays est seulement high-tech ou bien seulement joli. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 100 ans ou 50 ans de trucs de retard si les pays occidentaux, les pays développés. Donc, ce n'est pas en cassant du jour au lendemain qu'on va se mettre à l'air niveau, en fait. Je trouve que c'est un faux problème. Vous comprenez un peu, je trouve que c'est un faux problème. Le vrai problème, c'est d'installer des usines de production, des entreprises de production pour créer de la richesse, pour créer du travail. Pour les jeunes qui se déplacent en masse pour venir vers Abidjan. Je pense que c'est ça la solution. Sinon, vous allez beau casser, d'abord un, vous construisez, mais vous voyez que les gens peinent à pouvoir payer. Voilà, parce que moi je sais que, si moi j'ai les moyens de partir prendre une maison à Beveli, de partir prendre une maison dans un quartier huppé de la ville d'Abidjan, je ne vais pas venir me contenter de vivre dans cette souffrance-là. Où les autres du ruissellement sont là, j'ai exposé à beaucoup de maladies et tout, mon quartier n'est pas propre, mes enfants sont exposés, non. C'est vrai que parmi les personnes, il y en a qui exagèrent, mais ce sont vraiment, vraiment des exceptions. Voilà, la plupart des personnes qui vivent dans cette roue-là, ce n'est pas parce qu'elles ont vraiment envie de vivre là-bas. Est-ce que vous comprenez ? Ce n'est pas parce qu'elles ont vraiment envie de vivre là-bas. Mais quand vous démolissez tout, et puis il y a des images où on voit des familles, une famille, son enfant, de pratiquement un an, couché sur une tare avec ses autres enfants d'un jeune âge, ce n'est pas joli. Je ne pense pas que ça arrange même l'image de votre projet de société pour le pays. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire ne se résume pas seulement à l'Abidjan, la Côte d'Ivoire ne se résume pas seulement à l'Abidjan. Et c'est ça qui me fait vraiment, vraiment mal et qui m'a triste. Sinon, je sais qu'il y a des quartiers qu'il faut casser, il y a des quartiers qu'il faut déguer, qu'il faut démolir et tout. Mais les maisons ou les projets que vous allez, les projets immobiliers que vous allez faire sortir de terre là, est-ce que les gens auront les moyens de pouvoir les acheter ? C'est ça le vrai problème ? C'est ça le vrai problème ? Il ne faut pas démolir pour démolir. Il faut désenclaver l'Abidjan. Je pense que c'est la seule et unique solution. Si vous désenclavez l'Abidjan, vous verrez que cette masse qui se déplace chaque jour pour venir chercher l'Abidjan, c'est parce qu'il n'y a rien à l'intérieur en fait. C'est parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Or, à l'intérieur, il y a des fonctionnaires, à l'intérieur, il y a des sociétés de mines, il y a des sociétés de transformation de canastique, il y a des sociétés de transformation de palmias. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de sociétés de coton. En tout cas, il faut essayer de créer, il faut essayer de trouver une stratégie, trouver un projet qui va retenir cette population qui se déplace pour venir en masse vers l'Abidjan. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement Abidjan. Voilà. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement Gesco, ce n'est pas seulement Banco, ce n'est pas seulement Boribana. Vous cachez ces quartiers-là. Ils n'ont pas dit même que vous les cassez. OK ? Mais ici, je me déplace pour aller à Dereray. Je me déplace pour aller à Kennedy. Je me déplace pour aller dans des quartiers dites précaires, des quartiers que je respecte d'ailleurs, parce que moi, je fais mon enfant à la chose à Bobo. Moi, je suis un enfant à Bobo. Je ne fais rien. Je ne fais rien. Voilà. Je comprends un peu l'initiative de l'État à vouloir assainir Abidjan. Mais il n'y a pas qu'Abidjan, Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est plusieurs villes, c'est plusieurs quartiers, c'est plusieurs villages. Il faut trouver des solutions pour l'intérieur. L'intérieur, ce n'est pas seulement le bitume. Ce n'est pas seulement les bitumes. Non, non, non. Il faut créer des infrastructures qui vont retenir les populations de l'intérieur pour que Abidjan soit un peu désenclavée. Là, c'est comme ça, vous ne ferez même pas attention à ces bidonvilles que vous êtes en train de casser actuellement. Parce que vous allez pour les casser, ces personnes-là, elles donnent où ça ? Vous dites que vous avez des dommages, mais elles sont où ça ? Vous avez décidé de les mettre où en attendant ? Ces écoles cassées, les élèves font comment ? Voilà, parce que vous me direz que les propriétaires d'école n'ont pas eu la sagesse de prévenir dans les parents d'élèves pour qu'ils changent d'établissement ou bien pour qu'ils se délocalisent. Mais ça, ce n'est pas la faute aux parents d'élèves. Voilà, ce n'est pas la faute aux parents d'élèves. Les parents d'élèves se disent qu'ils ont le droit d'inscrire leurs enfants, ils ont le droit à ce que les enfants présentent les différences des amènes et concours. Donc, s'il y a des personnes à réprimander, ce sont ces propriétaires d'école-là, pas ces parents. Or, quand vous cassez directement ces écoles-là, ceux qui sont impartis sont les enfants et les parents d'élèves. Et ça, franchement, c'est ce qui fait mal. Sinon, on ne dit pas que le fait que vous cassez les endroits, c'est mauvais. Non, non, ce n'est pas mauvais en soi, mais c'est un peu trop brusque. Et je pense que ce n'est pas ça la solution. Voilà, j'espère que je me suis exprimé dans mon petit langage francophone. J'espère qu'on s'est compris. Et puis, maximum de partage. Je vous avise compte, je vous attends en commentaire.